Générique Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. A la une de cette édition du mardi 7 juin 2022, pour ou contre éteindre l'éclairage public une partie de la nuit, c'est la question qui sera posée au bouquin à l'occasion d'une consultation organisée du 12 au 25 juin. L'école des pins qui a organisé ses Olympiades, l'école de musique qui rend hommage à Georges Gasqui dans un concert et qui initie les élèves de l'école de la salle à la trompette. Et la bibliothèque qui a remis son prix des lecteurs à Julie Poirier et qui organise le week-end prochain La Voix est libre en après-midi autour des contes et légendes vikings. Sans oublier évidemment la météo de Sophie à l'issue de ce JT. C'est une consultation en ligne qui va être lancée par la municipalité du 12 au 25 juin prochain sur boucbelair.fr. Les bouquins vont être invités à se prononcer sur la possibilité d'éteindre l'éclairage public la nuit. Économie d'énergie, mais pas uniquement, puisque le fait d'éteindre les lampadaires favorise aussi la biodiversité. C'est ce que nous expliquent Alexia Belloni, directrice des services techniques, et Dominique Bièche, conseillère municipale déléguée au développement durable. On les écoute. Une consultation de la population concernant l'éclairage public aujourd'hui, pour quelles raisons ? Par rapport à l'augmentation du tarif du mégawatts électrique. Parce qu'il faut savoir que la ville de Boucbelair a engagé une démarche de passage en l'aide de son éclairage public. C'est une démarche qui passe par notre marché global à performance énergétique, qui a été lancée cette année pour une période de 12 ans, avec l'objectif sur les trois prochaines années de passer tout notre parc d'éclairage public en LED et en télégestion. C'est-à-dire que dans un avenir proche, c'est-à-dire d'ici trois ans, on pourra tout à fait baisser l'intensité lumineuse de chaque point lumineux à distance. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On n'a que 25% de notre parc qui est en LED. Et du coup, pour ce qui est des économies d'énergie qu'on devrait faire immédiatement par rapport à l'augmentation du tarif, la seule possibilité aujourd'hui, c'est de couper l'éclairage public. Et du coup, une consultation de la population à ce sujet s'est imposée. L'extraction de l'éclairage public tel qu'il est prévu entre 23h et 5h du matin aura des conséquences bénéfiques sur la flore, mais aussi et surtout au niveau de la faune, puisque ça perturbera moins le cycle jour-nuit des animaux nocturnes. Je citerai notamment les chauves-souris, les oiseaux, les hérissons et différents types d'insectes. Les enseignants sont très actifs sur notre commune et ils en ont fait une nouvelle fois la démonstration la semaine dernière à l'école des Pins en organisant des Olympiades pour tous les élèves de l'établissement, le temps d'une journée. Plusieurs équipes se sont affrontées au travers de différentes épreuves, le tout sous un beau soleil. Une belle journée reportage. Il y a 26 équipes avec des activités pour que chaque fois deux équipes soient adversaires. Et il y a des endroits de délestage, c'est-à-dire des moments où ils vont faire une pause pendant un moment d'activité. Donc ils tournent tout seuls, ce sont des équipes du CM2 au CP, toutes mixées pour que ce soit hétérogène. On responsabilise les CM2 pour qu'ils prennent soin des petits. Et puis ils ont un plan, ils ont une fiche de route et ils se déplacent en fonction des activités. Il faut qu'ils passent de partout. C'est sur la journée, on a commencé les activités à 9h30. Et on pense aller jusqu'à 3h30 à peu près. Et après on va leur distribuer des Yétis. Ils vont avoir les médailles, comme les Jeux Olympiques en fait. Médailles d'or, argent et bronze. On a organisé cette journée pour les Olympiades. Et on a sollicité des parents d'élèves pour nous aider à organiser. Parce qu'on a 260 élèves, donc ça fait beaucoup d'élèves. Beaucoup d'activités, beaucoup de groupes. Et encore bravo à l'équipe enseignante et aux parents d'élèves de l'École des Pins pour la réussite de cette journée. En octobre dernier, disparaissait Georges Gasqui, musicien, compagnon de route de Julien Clerc et professeur de musique à l'École de musique de la Salle. En hommage à cette figure de la vie associative bouquenne, l'École de musique a livré un concert dans la Salle Jean d'Ormesson. 15 morceaux de musique de style très variés ont été joués au public. Richard Mallier, le maire de Bougoulaire, a tenu à vivre ce moment. On l'écoute. M. Gasqui a marqué Bougoulaire, a marqué l'École de musique, donc la commune de Bougoulaire et son animation communale, je dirais. Donc il était important, je pense, de faire et d'être présent au nom de la population bouquenne à cet hommage. J'ai pu voir que les professeurs de l'École de musique de Bougoulaire, puisque c'est eux qui, hier soir, passaient sur l'estrade, j'ai pu voir que nous avions une belle brochette de musiciens. Et personnellement, même si j'ai pu ne faire que 12 morceaux sur les 15 qui étaient prévus, j'ai pu constater qu'il y avait une certaine qualité, pour ne pas dire une qualité certaine. Et je voudrais remercier la présidente de l'École de musique et toute son équipe de ce qu'elle amène à la commune de Bougoulaire. Épreuve de l'implication de l'École de musique dans la vie bouquenne, elle est également présente dans les écoles de la salle au travers d'une initiation à la trompette pendant le temps méridien. Une manière pour la municipalité d'ouvrir les petits bouquins, de nouvelles possibilités et peut-être de nouvelles vocations. Nous avons proposé à l'École de musique de lancer cette initiation à l'École de la salle. On va voir comment ça évolue pour l'affaire sur d'autres écoles. Ça rentre totalement dans l'objectif municipal de développement de l'éducation artistique, culturelle et même sportive dans les écoles. Notre objectif c'est l'enfant et comment lui fournir des temps qui permettent de découvrir autre chose. Voilà, encore ? Tout le monde est d'accord de dire que les associations font un travail extraordinaire, très professionnel et on ne peut que se satisfaire de ça. Voilà, le but c'est que nous soyons gagnants-gagnants entre l'association, l'école et on va dire la vie bouquenne. Et c'est ce qui se passe. Alors on est heureux que ça fonctionne et on continue à travailler de façon transverse entre toutes les délégations. Et je pense que le résultat, à la hauteur de nos attentes. Le printemps signe traditionnellement le retour du prix des lecteurs à la bibliothèque. Cette année, le thème était « Quel cinéma ? ». C'est la bouquenne Julie Poirier qui a remporté le plus de suffrages avec son texte intitulé « Le cinéma de ma vie ». On écoute Catherine Foulon, conseillère municipale et membre de la commission culture. La douzième édition de notre prix des lecteurs organisée par la bibliothèque de Bouc-Bélair a enfin trouvé ces trois gagnants qui ont été élus par les lecteurs eux-mêmes. Donc nous avions six textes présentés et trois gagnants, deux femmes, un homme. La parité n'est pas tout à fait respectée mais quand même. Et on est très contents d'avoir pu récompenser en direct les gagnants cette année après deux ans de Covid et de non-manifestation en présentiel. La bibliothèque va organiser pour la première fois samedi après-midi « La Voix est libre », un temps de lecture et d'écoute autour du thème des Vikings et de leurs légendes. Cela va se passer au château. Escape game à la bibliothèque, conte pour enfants, lecture l'après-midi, s'annonce riche comme nous, le raconte Agnès Lemaitre, la directrice de la bibliothèque. « La Voix est libre » est une nouvelle manifestation que propose la bibliothèque et dans l'idée de sortir de ses murs et de s'installer au château. Les terrasses sont très belles et le samedi 11 juin à partir de 16h, nous nous installons au château. La première manifestation sera, ce seront des comptines pour les enfants à partir de un an jusqu'à trois ans. On sera sous un barnum, sous un grand arbre. Ensuite à 17h, des comptes pour les enfants à partir de six ans, des comptes européens, des comptes orientaux. À 17h, en même temps que nous raconterons des histoires, Émilie et moi-même, Karine Vilcroz, que nous connaissons bien, qui travaille souvent à la bibliothèque et souvent avec les tout-petits, va nous proposer une balade comptée. Le départ sera des grilles du château, on fera un tour du village, à chaque étape un compte et le retour se fera sur les terrasses du château pour enfin découvrir l'association Féodius, qui est une association qui regroupe des passionnés de la mythologie nordique et qui va nous proposer une immersion dans les contes et légendes vikings grâce à un campement dans lequel nous pourrons nous installer et nous entendrons des contes, des légendes, des sorcières. Et nous irons peut-être même au Valala par Oda. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez surtout pas d'aller voter ce dimanche pour les élections législatives. Dans un instant, la méthode Sophie. Belle semaine à tous. Bonjour à tous. Nous avons été épargnés par les orages qui ont fait beaucoup de dégâts dans les régions du nord, alors réjouissons-nous d'être sous ce beau soleil du sud, même si le vent s'est levé aujourd'hui. Nous sommes tout de même chanceux. Allez, découvrons sans plus attendre ce que le ciel nous réserve cette semaine. Demain, mercredi, du soleil sur l'ensemble de la journée. Le vent sera encore présent avec des rafales pouvant atteindre 45 km heure et il nous vient du nord-ouest, alors forcément les températures s'en ressentent. Elles seront tout de même deux saisons avec 18 degrés le matin et 29 pour l'après-midi. Il faudra fêter Médard. Avoir de la chance peut être dit en utilisant diverses expressions. On peut dire avoir du pot, avoir du bol ou encore avoir du cul. Les mots bol, pot et cul, qui a gagné en vulgarité au fil des siècles, je vous l'accorde, sont au demeurant tous synonymes en argot et représentent dans leur sens figuré la chance qui nous sourit parfois. Jeudi, plein soleil pour cette journée de jeudi, pas l'ombre d'un nuage et c'est normal puisque le vent soufflera à 80 km heure, va envoyer les nuages un peu plus loin. Les températures, elles baissent un peu avec 17 degrés le matin et 28 l'après-midi. Mais attention à celles ressenties, elles devraient être beaucoup plus fraîches. C'est Diane qu'il faudra fêter ce jeudi. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Cette expression qui nous vient de la Grèce antique, à l'époque où l'on buvait dans des coupes larges et peu profondes, à moitié couchées et non assis à une table. Essayez, tout en étant couché sur le côté, de prendre un verre plein sur un support à proximité, de l'amener à votre bouche et d'en boire le contenu sans en renverser une goutte. Vous constaterez que l'exercice n'est pas forcément facile à réussir. Et pour peu que, ayant déjà un peu forcé sur la dive bouteille, vos gestes deviennent nettement moins assurés, il n'est pas certain que vous arriviez à amener intact à vos lèvres le précieux liquide convoité. Voici probablement ce qui fait naître cette ancienne métaphore dans laquelle la coupe représente le projet et les lèvres le butent, le second n'étant pas forcément atteint malgré la proximité apparente du premier. Vendredi, toujours un grand soleil sans nuages car il y aura toujours du vent. Il faiblit un peu puisque les rafales aux alentours de 50 km heure, mais il vient toujours du nord-ouest, donc les températures débuteront à 15 degrés pour atteindre 31 tout de même. Mais toujours attention au ressenti qui sera plus frais. Un homme de paille, c'est une personne qui agit comme prête-nom d'une autre dans une affaire souvent douteuse. Quand on parle d'un homme de paille, on pense en général rapidement à un épouvantail, ce pantin planté dans les champs pour faire fuir les oiseaux. Il est certain qu'un épouvantail n'a pas une grande place dans la société. Au XVIIe siècle, l'homme de paille désignait les pauvres, les personnes sans aucune importance sociale. Le rapprochement a vite été fait avec une personne qui prête son identité. Notre week-end devrait être encore très agréable avec un soleil qui nous tiendra compagnie durant ces deux jours. On dépassera les 30 degrés puisque les températures varieront entre 17 et 32. Vendredi soir, ce sera soirée guinguette à la Bastide de la Salle. Alors n'hésitez pas à venir passer un moment agréable et musical. Je vous retrouve lundi prochain. Belle semaine à tous et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada